C'est pas le coup celui-là. Moi, j'en suis pas celui-là. Faut pas oublier que Bachelet-Tov lui dit que celui qui prie, qui dit « alait, mais qui mette des nathalètes », il peut arriver dans l'espère. Mais le Bachelet-Tov, il explique que quand quelqu'un a une cabana claire, il sait que Dieu, il peut. Sauf qu'il n'a pas les moyens dans ses mains de faire. L'autre, il sait tout par cœur. Il ne croit pas en ce qu'il fait. L'autre, il ne sait rien du tout. Il a trois mots dans la bouche. Il est dit, mais comment il est dit ? Il sait que Hachem... Il sait. Donc, le Bachelet-Tov, il a dit que ce ne sont pas choutres. Être entier, être, aimer. C'est un travail, une préparation. Et on n'a peut-être pas encore compris. Mais déjà, le fait, comme elle dit, le fait de venir quand même prier, c'est quand même qu'il croit que là... C'est la réponse que j'ai donnée en réalité. Oui, mais... Donc, en réalité, peut-être qu'il n'a pas fait le travail. Mais comment se travaille ? Ça, c'est toi encore une fois que tu dis. C'est toi qui dis. Parce qu'on l'avait dit, il peut être en train de prier. Et qu'en priant, il ne peut être qu'un apicoros, on a qu'on faire. Que le... Que quoi ? Que ? Celui qui va... C'est un homme qui croit. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Il y a marqué que cet homme-là, quand on le regarde, on est persuadé, en réalité, que c'est ça, la fille-là. Il te trompe ? Pourquoi il te trompe ? Parce que tu le vois ici, toi, dans le désespoir, alors que normalement, il devrait être lui, celui qui t'amène que le... Ah ! Ah ! Comment ? Il se trompe lui-même. Bah, il se trompe lui-même. Mais toi, quand tu regardes... Mais Badaï, c'est ce que je n'allais pas dire. Il est dans l'ignorance. Ou peut-être, lui, aujourd'hui, dans sa ignorance totale, il se trouve être en tant que... Co-faire. C'est quoi être co-faire ? C'est qu'il n'a pas de foi en ce qu'il pense qu'il dit. Il n'a pas de relation avec ce qu'il dit. Il ne pense même pas que lui, il a la solution à tous ses problèmes. Donc, dans toute son ignorance, il se trouve qu'il est où aujourd'hui ? S'il est mahamine. Pourquoi il a mis ici le docteur ou le banquier ? Si tu sais que le docteur, il est là, même si tu as toutes les souffrances, tu sais qu'il est la clé de tes problèmes. Comment tu vas chez lui ? Tu es bien là, tu lui dis, bon, c'est une question de temps, en réalité. Si mahamine, c'est une question de temps. Mais quand quelqu'un, il n'a pas cette pensée, qu'il n'est pas dans cette dimension, et qu'il va à chaque fois, tous les jours, qu'il pose ton sac, paf, paf, t'entends l'être filé, boum ! Qu'est-ce qu'il y a de sa vie ? Encore, il faut me te filer. Encore, il faut prier. Encore, ah, je risque de te faire. Encore. Tu dis, oh, il manque quelque chose. Dans son ignorance, il est en train de vivre quelque chose qui peut s'appeler comme tu. C'est un début à... Oui, c'est vrai. Un homme, il peut prier 70 ans et ne jamais avoir parlé à Dieu. Il ne faut pas oublier. Un homme, il peut prier 70 ans et ne jamais avoir parlé à Dieu. Le Baal Shem Tov, le Ben Yisra, ils ont écrit que quand ils sont rentrés dans certaines synagogues, ils ont vu des synagogues pleines de tefilotes, qu'ils n'ont jamais bougé de l'endroit où ils ont été. De marbre, avec des cifres Torah offertes à des millions de dollars, et pourtant, aucune tefilale est montée. M'appuie-t'en. Ils ont prié avec la mignade. C'est resté. Plus que ça, ne dis pas dehors. Quand quelqu'un, il est dans cette situation, il nourrit le côté négatif et pas le côté positif. Puisque quand je ne suis pas ma amine dans ce que je vis et dans ce que je fais, donc je donne plus de force à l'être, des espoirs, donc celui qui est de l'autre côté, au côté négatif, qu'au divin. Et donc je peux être religieux noir. C'est pour ça qu'on est en noir. Un religieux devrait être comment ? En rose ? Là, on se posera des questions. Bon, ça, c'était en rigolo, hein ? Allez, bon, la tête. Ouf ! Regardez ce qu'il y a marqué dans la page... Qu'est-ce qu'il y a ? Il est 34. On est obligé de faire vite. Regardez ce qu'il y a marqué dans la page 11. Dans la page 11, il y a marqué... Dans le troisième chapitre, on voit en gros ce caractère ici. Là, ici, il y a marqué... Page 11. Je sais que je saute. C'est pas grave, on recommence à... Vous avez entendu parler de ça, c'est pas la première fois. Le roi, il amène une prostituée à son fils. Le roi, il amène une prostituée à son fils. Comme ça, il écrit qui ? Il rapporte ce Zohar. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il amène cette Zohar, cette prostituée ? Comme ça, c'est écrit dans le Zohar. Il dit, le roi, en réalité, le roi, il veut voir combien son fils, son fils, aujourd'hui, il est capable de prendre conscience de combien il est bien d'être collé à lui. Et qu'en réalité, cette prostituée qu'il a mise devant lui, c'est juste pour le tester. Et ni plus ni moins, non pas pour le faire tomber. Qu'il ou, entre guillemets, Yedsevara, Zona, tout ce qui est marqué ici. Quel est leur but ? Rak tov. Une fois que tu es passé par cette épreuve-là, alors, en réalité, tu vas montrer. Il dit ici, vous allez voir ce qui est marqué. En réalité, bien qu'on essaie de regarder qu'est-ce qu'il y a dans chaque chose dans ce monde-là, il n'y a que du bien. Une fois qu'on a su faire le distinction, et c'est pour ça qu'on dit tous les jours, au maître du monde, Donne-moi le discernement. Donne-moi la possibilité de voir clair. Donne-moi le savoir où il est le bien. Parce que pour moi, le bien, c'est quoi ? Donne-moi de l'argent ! Donne-moi la tendance ! Je dis, mais tu es le plus heureux, tu es le plus riche du monde ! Non, je suis pauvre ! Imagine une maison où le père, il s'assoit avec la femme, les enfants, un petit repas de famille, et elle mange un petit morceau de pain comme ça, avec un peu d'huile d'olive. Combien de milliards sur la table ? Combien ils ont des milliards sur la table ? Ils n'arrivent pas à avoir une... Combien de familles dans le monde, ça déquiète chez nous et pas chez nous, religieux, pas religieux, chez nous ? Où ça existe tout ça ? La plus grande des richesses, c'est laquelle ? L'argent à la banque ? La piscine ? Il y a le râle ? La santé ? Non ? Il y en a qui sont en pleine santé, ils sont toujours en désespoir. Il y en a qui sont avec une mauvaise santé, ils sont comme moi avec la simra. C'est bien. Oui. Sur ça, je m'arrête. Et si vous ne comprenez pas ça, je me fâche. Pourquoi ? Parce que tout le chiot de ce soir, c'est que pour ça. Tout le chiot de ce soir, c'est que pour maintenant, ce qu'on va lire. Vérol machiyech taruvot rabioter. Plus il y a du mélange à l'intérieur de nous, plus on est mélangé, on est perturbé, on est, vous savez que ça me dit, mavour, perturbé. On n'arrive pas à en savoir, on ne sait pas faire le... Oui. Alors il y aura, plus il y a ce mélange, il faudra le séparer, il faudra le séparer, allier des heches, par le feu, yoter gadol, encore plus grand, et plus fort, dans la fila. Les davètes, afin de se coller à notre maître. Donc plus un homme, il a des soucis, plus il est perturbé, plus il n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Une fila de feu. Il ne peut pas venir s'asseoir et faire avec son pata, il est en haut, que Dieu me pardonne, encore une fois, vous comprenez ? Tu lui dis, t'as l'air de t'être beaucoup perturbé, comment tu devrais t'être ? Regarde ce qu'il dit, le bas Natalia, quand tu prends de l'argent, tu prends de l'or, tu veux le purifier, tu veux sortir toutes les impuretés de cet or-là, comment tu fais ? Tu mets la flamme en dessous, tu fais bouillir, tu fais grandir la flamme et tu enlèves toutes les impuretés. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui ? Et tu augmentes, c'est comme ça que tu le rames. Chez Troyeotère, plus ça se râle, plus le râle, il est mauvais, il est fort, et plus il faut allumer des flammes. Et le rame, il dit, où est-ce qu'on peut allumer des flammes aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a, nous, aujourd'hui, comme flammes ? Que donna de fila ? Que donna de fila ? Maintenant, le problème à nous, il est si t'es ma mine. Vous comprenez tout ce qu'on est en train de dire, ou pas ? Si t'es ma mine, alors arrêtez, tu as un outil dans tes mains. Si t'es pas ma mine, t'es embêté avec ce bouquin dans la limine. Et tu regardes et tu dis, par où on commence ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? A quoi ça sert ? Regardez le mot. En réalité, le mot qu'on est en train de dire, non ? C'est la parasha de cette semaine. Be'a lo techa. Rachid dit, be'a lo techa. La malo katouf, be'a da katecha. Viens faire grandir les flammes. Rachid dit, mais non, viens allumer la ménorah. Il rentre à Aaron. Et tous les jours, tous les jours, redondance. Tous les jours, il fait la même chose. Mais il est tellement grand qu'il arrive à chaque instant à avoir quelque chose de neuf. Alors que celui qui vient à Sénégog, il voit toujours la même chose. Sans réponse. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur ce que je dis. Il voit où-t-il simcha, aucun bien-être. Parce qu'il lui a demandé, be'a lo techa, fais-moi grandir tout ça. Où est la flammes ? As-le lo techa de l'ansera. Il connaît son livre par cœur. Je n'ai pas dit de nom, ça, les gars. Il le râle. Ben a foudé filato ta'ava, qu'est-ce que c'est pas de la, qu'est-ce que c'est pas de la, qu'est-ce que c'est pas de la, en réalité, pour pouvoir se séparer de ce rat-là. Il dit le rat avait, je vais faire avec vous maintenant, derrière. Dans la page derrière, dans la bouche, il y a marqué vanach nous, vanach nous, on parle de nous. Regardez, l'admoura Zaken, il a écrit vanach nous, et nous-mêmes, aujourd'hui, nous, on doit prier comment ? Encore plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus avec quoi ? Du feu. En réalité, tu devrais sentir. L'autre, il dit, ah, mais t'es masgan ! Mais t'es masgan ! Mais il dit, mais il y a un zéro, on s'en met pas ! Un zéro, on s'en met pas ! Pourquoi ? A l'époque du premier Bet Hamikdash, il n'y avait pas de tefilot. Il y avait la présence du divin, le monde, ils voyaient, ils sentaient le divin, donc ils n'avaient pas besoin de prier. Dans le deuxième Bet Hamikdash, ils nous ont fait avec des Takana, de faire une tefilat, tefilat de Sarah. Il y avait la maison du divin, mais il manquait la Shekhina. Et donc, ils nous ont donné la possibilité de venir encore une fois, se connecter. Il n'y a pas de premier. Il n'y a pas le deuxième. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, imaginez ce qu'ils sont en train de dire. Il faut construire le Bet Hamikdash ! Sûrement qu'il y a une erreur, sûrement qu'on ne comprend pas. Bécharram dit Béthoram. Si déjà le divin, il est là, il est là, et que tu le fais sentir et qu'on voit qu'il y a cette flamme qui grandit, mais tout est redondant, c'est l'habitude, que l'intellectuel. C'est ce que je dis toujours. Une Torah intellectuelle. Il est où ce feu de cette Torah-là ? Il y a ce qu'il y a marqué. Si on voit la fila que l'on a aujourd'hui, notre fila à nous, elle est très longue. Avant, il rentrait, il sortait, c'était rapide. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas choude. Il sait que tout est en ses mains. Il sait que... Ce n'était pas choude. Il rentre, il sort. Et là, ils nous ont fait une fila à Ruka longue. Pourquoi ? Il dit Vous vous rappelez ce qu'on a dit au début ? Quand il y a Ava, veillir A, avec un engouement dans sa vodade d'Hachem, plus que ça s'est multiplié, le temps est passé, et plus ça s'est multiplié, et plus en réalité... Comment on peut aujourd'hui faire une fila tellement rapide comme ça ? Comment on devrait faire notre fila d'après l'Amour à Zakem ? Je ne sais pas si vous comprenez, peut-être que je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont l'impression d'être encore au premier ? Ça, c'est un casse-route. Ça, c'est un casse-route de penser qu'il y a encore un bête amigdash. Vous êtes au courant, je vous envoyais un papier avec... Oui, vous envoyez. Un des cris douches que j'ai écrits, ceux qui sont branchés avec moi, et qui voient que ce que j'écris, j'ai marqué qu'en réalité, que le bête amigdash, sur l'endroit où ils ont construit leur maison de fila qu'on appelle la mosquée, alors il a marqué la gmara, et comme ça, il écrit le Zohar Akadosh et sur Zerames sur Kidushta, il a marqué que là-bas, en réalité, la gmara a dit que depuis que le maître du monde il nous a chassés de la terre, la terre, elle a été repliée sur elle-même. Et donc, c'est pour ça qu'elle est devenue toute petite. Et donc, maintenant, il dit le Zohar Akadosh, comme ça a écrit le Setequen, que quand ils sont mis, ils ont construit leur mosquée, les Marchemam, sur le Har Abayit, alors ils ont reconstruit, ils ont construit sur quoi ? Sur quelque chose qui n'a aucune aucune Kedusha. Puisque tout a été replié, il y a marqué le Zohar Akadosh, tout est replié sous le kotel Amaravi. Il y a marqué que bientôt, si Dieu veut, tout va se déplier, la terre d'Israël va se déplier, s'étendre, s'étendre, s'étendre. Alors, ta question, elle est plus que belle, j'espère que tu ne la poses pas, mais puisque tu poses la question, en réalité, on est dans un monde que quand la Kavala se tourne. Puisqu'il dit qu'il n'y a pas de Kedusha, donc en réalité, alors on est dans un monde que, je réponds à la question de la Kavala comme ça, c'est marqué. Quand la Kavala, quand la Kavala, les mitnach, elle va au contraire de la Lachah, alors on met la Kavala de côté et on fait la Lachah. Pourquoi ? Il faut que tu comprennes en réalité. On est dans un monde où le Rov, la majorité de ce monde-là, il ne peut pas comprendre toutes ces choses-là. Je te donne un exemple et après j'avance, un exemple il y a marqué le matin quand on se réveille on doit faire on ne doit pas marcher des kilomètres tout de suite il dit la maison fait arba amot arba amot ça veut dire deux mètres, d'accord il dit toute la maison c'est deux mètres celui qui a fait deux mètres et qui n'a pas fait il est passif de mort heureusement que c'est pas marqué dans les deux mètres de son lit il est passif de mort dans l'akha c'est marqué de toute la maison on s'appelle deux mètres bien entendu plus un homme il étudiera plus il se rapprochera, plus il comprendra et plus il fera des choses différentes et donc on ne peut pas venir dire une alakha à tout le monde que alors sur ce qu'on vient de dire moi la question que j'ai puisque vous pouvez dire tout ça vous le gardez c'est pour vous vous avez un résumé si vous comprenez l'hébreu avec vos maris avec vos enfants regardez ce qu'il y a marqué c'est quoi c'est-à-dire comment il est fait de quoi il est composé qu'est-ce qu'il y a dans l'adfira on l'a dit quand quelqu'un est pris qu'est-ce qu'il fait il prend le corps il l'élève je recommence c'est impossible que le monsieur qui fasse tous les jours la même chose il s'est endormi on le voit ça de Aaron Aaron il fait tous les jours la même chose mais avec le même entrain la même force chaque instant c'est toujours la même force il n'y a jamais de train il n'y a jamais de creux c'est toujours avec la même force Galol pourquoi ? parce que Béalotech il grandit au fur et à mesure et chaque chose qu'il a fait quand il a refait à chaque fois elle est différente à chaque instant chaque mise qu'il fait si c'est la même répétée cent fois dans la journée jamais la même jamais la même qu'est-ce qu'on doit apprendre de Aaron ? et nous disons je connais déjà ça j'ai déjà entendu ben si tu l'avais entendu ça devait être un grand chidouche pour toi pourquoi il n'y a pas une grilouche ? parce que tu ne grandis pas ou alors on n'est pas Aaron c'est le but du je l'attendais c'est le but du travail le but du travail il n'est pas dire à quelqu'un que tu n'es pas qu'est-ce qu'il faut être ? te rapprocher oui je parle avec la mora la mora elle dit c'est pas la peine sortez-le de l'école tu dis ma mora tu dis non ça sert à rien la mora elle dit vous savez il y a difficulté mais ne vous inquiétez pas on prend en main on va se mettre ça c'est une mora maintenant le rab il te dit c'est mort d'abord c'est pas la peine bon on va rentrer à la maison on va voir un film il dit le rab en réalité ça dit qu'on est dans ce monde pour dévoiler le divin et qu'est-ce qu'on doit faire ? et bien venir enlever tout ce qui dérange mais à quel qui fait malheureusement souffrir cette nechama ? et quand la nechama elle souffre qui est-ce qui souffre ? Hachem il souffre Hachem il est dans la galoute on ne lui a pas donné sa maison il n'a pas sa maison il attend sa maison pendant que tu construis ta piscine pendant que tu vas pêcher 3 heures avec le bâton là-bas je ne parle pas de toi je ne parle pas de toi pendant que pendant que où tu l'as mis Hachem et tu dis moi je suis religieux allez à la chate sadikim c'est juste pour vous voyez à la chate sadikim à la chate sadikim c'est justeeur c'est toi